Rebonjour tout le monde, alors nous sommes dans une nouvelle vidéo du Rock Trip en Gaspésie et nous nous en allons à Ura alors c'est parti alors là tout le monde, Ura, je n'ai toujours pas compris c'était quoi bon alors là dans le fond, Ura c'est un sentier c'est un sentier d'immersion et puis là il y a une madame qui me parle elle s'appelle Imalia et elle va me guiter dans la source de la vie non c'est correct, on n'est pas obligé de tout le faire ils effacent les traces pour que demain une nouvelle histoire puisse s'écrire c'est agréable d'être la mère vous sentez le vent qui se lève à vos pouces vous n'avez jamais fait vivre dans un lieu où la nature est règne ça oblige à une certaine humilité alors là comme vous avez pu voir c'était extrêmement intense on se sentait vraiment immercié elle vient de recommencer à me parler à la prochaine station on passe sur le temps et que l'immersion commence on peut encore ce bruit là permet aux migma de descendre au plus profond de leur être cette énergie peut transformer leur vie durant ces cérémonies la vapeur purifie le corps pendant que les grands-pères purifient l'esprit nous avons encore une fois terminé l'immersion encore très intense et puis on se retrouve à la prochaine station mais c'est bizarre parce qu'on se sent vous comprenez ce je veux dire sur des pèches en les nuits responsables de la disposition le fait du tiers de l'équipage pour raison du moral des hommes la vapeur de l'obtour la vapeur de l'aube la revivre 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 au reste de la mer de Guignet ça commence très intense en fond c'est arrivé c'était l'histoire en fait d'un bateau qui a chaviré et c'est comme si on était dans la peau du conducteur un peu qui racontait exactement ce qui s'est passé fait que là j'imagine que la madame va recommencer à me parler voilà elle recommence à la prochaine station la gravité a de la difficulté à évaluer le gêne Dans la prochaine station C'est la dernière station Nous allons découvrir quelle madame Qui nous parle depuis le début Oh la lune Wow Regardez l'immense quantité d'eau qui recouvre notre magnifique planète bleue C'est un endroit du cosmos, où nous savons maintenant que l'eau est une rareté inouïe. Imaginé à l'air, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Notre voyage s'agirait ici. Et c'est le quotidien de notre fumeur de notre fête et de son. Pour que les enfants de nos enfants puissent me aussi les jours en profiter. ... Vous, ce que vous avez pas compris, c'est que quand elle a dit avoir un contact plus rapproché avec nous, elle nous a complètement jeté de l'eau. ... Alors, allez voir mon autre vidéo d'avant, celle-ci, que j'avais faite sur Nova Lumina. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez mieux aimé Ura ou Nova Lumina. Perso, j'ai mieux aimé Ura. C'était vraiment immersif, très interactif, tout ça. Surtout à la fin quand tu as lancé de l'eau. Vraiment, Ura, là, c'est une des raisons pour aller en Gaspésie. Oui, sérieusement, là. Ura, là, c'est vraiment... Très bonjour tout le monde, nous sommes le lendemain de hier. Nous sommes maintenant vendus à Carletutte-sur-Mer. Et à Carletutte-sur-Mer, il y a vraiment quelque chose de très, très le fun. Je vais vous montrer ça. Alors là, le truc de fun, c'est que la mer, elle est ici. Et que le VR est là. C'est-à-dire, le VR est là. Et... ...la mer est là. Là, ce que vous voyez là, c'est une méduse. Et puis, il y en a plusieurs. Elle est juste là, elle est rendue sur le dos. C'est ça, là, ce que vous voyez, rouge, là. Ça doit faire mal, je sais. Le lendemain, nous avons fait 5 heures de route. Nous sommes arrêtés à Rivière-Well. Et puis, après, nous avons fait un autre 5 heures de route pour revenir à la maison. J'ai été très contente de revoir ma mère, Bella. Et puis, j'ai pas encore revu Luna, mais j'ai très hâte de la revoir. Alors voilà, c'était la fin des vacances en Gaspésie. J'espère que vous avez aimé cette série de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada